Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, Auret, Répa, Stimmer, Feu, Sacrier, R, on est contre Sram, Stimmer, Oujinak et on a des codes de 4284, pas de codes et 4284. Bon je vous avouerai que les Sram, bon, voilà. On a l'Uji, on peut peut-être lui faire 2-3 d'un Gris. Quoique. Putain j'ai pas eu le temps de bouger, j'en ai mort. J'en ai mort. Alors qu'est-ce qu'on a en termes d'items et autres ? Crocobur sur l'Uji. Ok c'est ambitieux. QBT sur le Steamer. Ça risque de tabasser un peu je pense, mais tranquille. On va y aller comme ça. Je pense qu'on va lui poser un chalutier. Ça devrait un peu l'embêter. Ok, l'état clé c'est bien. Il a pris un petit peu de retrait la L'Uji, il a pas un early très facile. C'est le Steam qui me fait peur surtout. Le SRAM il s'est un vie en plus, donc pas de brume, ça, ça régale. Ok, l'Uji il a quasiment un passe-tour évidemment. Ça focus l'oxel, on s'y attendait. C'est pour ça que je voulais reculer un peu, mais bon. À la limite c'est pas plus mal. Je me suis placé comme une merde encore avec le Sakri. C'est catastrophique. Je peux y aller comme ça. Tac, tac. C'est marrant ça. On bat toujours plus. Toujours plus de dégâts. Je go in, je m'en fous complètement. Les bons funestes du SRAM, on va essayer de se splitter un peu quand même, parce que là les funestes à moins 1000, bon comment dire. Ça va deux minutes. Par contre le chalutier va me faire un peu bader. C'est très très sad en fait le placement du chalutier là. Il vient jouer de sa part en vrai. Il va y aller comme ça. Il a pas mal de tacles. On va essayer de pas trop s'exposer avec le Xel. Un peu ça de mon tour là, mais le chalutier m'a complètement rect. Il faut que je fasse gaffe aux funestes quand même. J'ai peut-être un peu trollé là. J'ai hésité à mettre un sablier. J'aurais pu mettre un sablier, j'aurais pu choper le SRAM avec. Ça aurait éventuellement été pas mal. Comploteur, ok. Je vais encore me prendre une pesanteur là, c'est ça. Pillage de dérive. Bon, l'ougi, il faut pas que j'aille à la moitié sur le retrait sur lui. Les trois en fait, les trois ont peu d'esquive. Je peux vraiment me faire plaisir. Ok, c'était pas très violent. Ça va. On va venir évoer ça. Peut-être quand même placer un petit coup de soin sur le sacri ou pas. J'ai bien envie de pouvoir tabasser l'eau de fou là-bas, mais... Ouais, je peux aller comme ça. Je vais pas trop m'exposer. J'aurais pu faire une copie avec le Xel, ça aurait peut-être été pas mal. J'aurais pu ramener le... Je sais pas. Après là, je pense que l'ougi, il y a moyen qu'il rush. Il a 7 PA. Ah, s'il rush, il va pas s'amuser beaucoup. J'ai envie d'y aller. Je pense que le Steam, il prépare un rail. Ah, c'est peut-être un peu difficile d'y aller quand même. Ou alors, genre, je ramène le Steam. Après, le Steam, il peut se barrer facilement, mais... Attends, l'ougi, il est inébranlable, mais je crois que je peux le ramener. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Vas-y, Funeste, bien sûr. On a compris. Normalement, je peux le ramener. J'ai un plan. Je peux faire tech. Et là, l'élément vital de ma strat, le pilori. Je suis en déplaçable, il peut pas mettre de deux poux. Eh oui, c'est la vie comme on dit. On va venir taper tranquillement. Le pilori, Gamebreaker, là. Il a envie de mettre son rail, il va bégayer. 100%. Il a pris un peu tarif quand même, le Steam ? Non, bon, il l'a pas pris si cher que ça. Là, il y a moyen qu'il soit un peu saoulé. Et du coup, moi, ça me permet d'embrouiller direct derrière sur l'ougi et autres. Là, ok. Guardian Aspie. Sacré, il est blindé de PV. Je devrais pouvoir tanker, je pense. Ok, il s'est brisé de l'âme. A la limite, c'est pas plus mal, il a lâché ses CD. Et avec l'exel, je vais pouvoir aller m'occuper de l'ouginac. Comment on va faire ça ? Ok, je vais voir à peu près, je pense. Alors, attends, il a taillé des branlobles. Je crois que ça ne m'empêche pas de le frapper. Je ne suis pas fou. Ça doit être ça, le concept. Là, le steam va pouvoir éroder. Je vais pouvoir commencer aussi à booster mon bâti. Alors, ouais, je suis un peu exposé pour le SRAM. Il a e-proc Vulbis et son passif. On va voir comment on peut gérer le truc. Le truc, c'est que le SRAM, c'est une chips. Ok, ils y vont sur le Sacri. Alors ça, à la limite, ça m'arrange. Ok, j'avoue, je prends cher quand même. Il va falloir que je fasse gaffe à ce... Oh, la vache, les dégâts qu'il me met. C'est un peu catastrophique, ça, par contre. Je ne pensais pas prendre aussi cher. Il faut juste que je tanque le tour de l'ougi en soi. Ça devrait pouvoir se faire. Est-ce que je peux assistance le Sacri ? Non, je ne vais pas pouvoir. Je pense que là, le plan, c'est juste tabasser le J au taquet. Si je pouvais assistance le Sacri, ça changerait la vie. J'ai monté mon bâti. En vrai, il a pris la sauce, le J quand même. Il a 8 PA. Il ne peut rien faire à mon Sacri, en principe. C'est le Steam qui joue derrière. J'ai peur que le Steam puisse me finir. Il faut absolument que je puisse me barrer au taquet. Alors, l'ougi, il se rapproche. En soi, je peux projection. Ouais, bon, l'ougi, il fait un tour giga placement, quoi. Avoir où il se place, en fait. C'est ça qui va tout changer. Ok, son placement n'est pas trop mal, en soi. J'ai presque envie de me prendre de la giga régène comme ça, là. Je pense que je vais faire ça pour de la régène. Oh, la cabote qui passe pas, c'est terrible. Ça rend fou. Là, du coup, je suis passé contre un mur. Je voulais KO de projection. Je faisais KO ici, puis projection, j'arrivais là. J'étais giga safe, là, j'ai peur qu'il me tombe. Il a 12 PA. Ah non, il suit le champ Guardian, ok. Bon, ça aurait été terrible. Un peu sad, le tour du sacri, là, d'avoir passé avec autant de PA. Ok, il me ramène. J'ai une bonne TP sur l'épée, là. Ok, ça passe aussi un peu en face. En vrai, ça aurait pu être pire. Il va où, lui ? Il repart ici. Je suis taclé par le chat d'utile, là. Oh, c'est ça de fou, putain, pourquoi ? Ça fait bader. Comment je peux gérer ça ? C'était pas du tout, du tout le plan. C'était pas du tout le plan. Ok, le Chauffeur qui vient bloquer la ligne. Ah, c'est terrible. Je voulais prendre Gélure. Je ramenais l'UJI en haut, ce qui le rapprochait du Steam. Et ça me prenait mon ébène mêlé. Je lui posais des ébènes distances. Ça va, en vrai, j'irais à peu près récup le truc. Ok, ça se perd des PA sur une Libé. C'est pas mal du tout. Concentration de Chakra. Ok, a priori, il n'y a pas de réseau qui est posé. Ça devrait aller. Et là, le Steam, il peut switch un Batiscaf. Je ne le gérerai plus. Il y a un Funès, quand même. Ça devrait aller. La question, c'est est-ce que je lui place un giga sonar avant. Il va me manquer un tout petit peu de PO, là. C'est quoi les dégâts que j'ai pris ? Il se passe des trucs étranges, quand même. Je vais venir comme ça, je pense. J'ai quand même bien envie de mettre un petit sonar là-dessus, là. Avant de passer en évolution. Secourisme et blindage. En vrai, le Steam, il fait son petit job, là. Au bout du monde, c'est fine. Là, j'ai une pupille qui est en train de bien se charger. Il faut surtout que je fasse gaffe à mes packs de sang, par contre. Pack de sang, relance bientôt, ouais. On va voir ce que fait l'UG. Là, j'ai presque envie d'aller bourrer le SRAM, du coup. Normalement, j'ai mon ébène de dispo. J'ai beaucoup de PA sur le Sakri. Je ne sais pas trop qu'est-ce que va prendre mon Xelor. Ouais, ça va à peu près en soi. Là, je peux me remettre ma muti. Il ne faut pas que j'ai peur de jouer un peu agressif, je pense. On aurait pu y aller comme ça. Il faut que je surveille ses ivoires. Il n'y a pas d'ivoires. Vous savez qu'en vrai, de vrai. Ben oui. Il avait même pris l'ébène en plus. Je vais me prendre de la régène là-dessus. Sur le chaffeur, il bloquait un peu la ligne sur moi. Je devrais être fine. J'aurais voulu pouvoir relancer mon pacte éventuellement. Je perds le pacte à mon tour. Mais en vrai, j'ai le steamer en backup. Ça devrait à peu près se passer. On n'a pas vu le gros raid du steam. On va voir. Il fait quand même très très mal. Mais bon, j'ai été attentif à avoir un peu de répons sur tous mes modes. C'est quand même cool. Bon, ce n'est pas Game Wreaker. Je n'ai pas mis de Forgelave ni autre. Entre avoir un peu de répons positif ou un peu de répons négatif, ce n'est quand même pas la même vie. Je ne vais pas me casser la tête. On va gentiment venir l'embêter comme ça. On va ramener le steam. Hop là. J'ai une synchro qui commence à être un peu sympa, sans plus. En vrai, j'ai des dégâts sympas. Est-ce que j'ai une logis ? Je ne connais pas bien mes dégâts. Mais en fait, oui. C'est complètement validé. Ok, je ne pensais pas. Venir ce steamer quand même là. C'est l'avantage du steamer ça. C'est que comme tu es un steam, en fait, les gens te laissent à peu près vivre ta vie. Il faut quand même que je fasse gaffe à ce que peut me mettre l'autre fou là. Mais j'ai mon pilori, en soi, ça devrait aller. Je peux projection. Je vais me mettre genre en mode giga-régène avec un supplice. On va voir. En vrai, idéalement, il faudrait que je pacte. C'est peut-être un peu du trolling ce que je fais, mais c'est pour la science. Je suis trop con. Par contre, il fallait que je fasse le pilori en début. Je crois que ça passe. Vraiment, il est indébuffable. Je n'ai pas regardé si j'étais à Caleta. Il aurait fallu que je le fasse au début de tour pour être optimal. C'était un petit misplay. Je peux venir chercher un peu de régène là-dessus. On se voit comme ça, c'est fine. Normalement, je suis giga-safe. La tactique est bien up. Il a 10 PA, il est taclé. Le Xel, c'est peut-être celui qui peut tomber. Il est au bout du monde. Là, mon sacri, il est indéplaçable. Ça devrait bien se passer, je pense. Alors, récursivité, il a tué sa tourelle. Eh bien, c'est pas de chance, ça. C'est unlucky. Ok. Il va où le Steam, là ? C'est 100% full bug et tout ça. Je ne savais pas trop où partait le Steam. Ça écrit, évidemment, il ne bouge pas. C'était pour vérifier qu'il l'était bien. Vous voyez, c'est ça le concept. Vas-y, prends un coup de faux, toi. Tu m'as saoulé. Bam ! Et oui ! Et là, moi, en principe, je peux venir en mode giga secourisme. Une fois, deux fois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est dans le mal ? En vrai, pas tant que ça. Je peux venir booster mon sacri, qui va mettre des bonnes bastos. Prends ton sel patre. Je suis bluffé des dégâts du steamer, quand même. Ça tape très très fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tape autant. Et là, il y a la tactile derrière. On va pouvoir clear un peu tout ça, je pense. Alors, j'aurais pu m'arranger pour placer mon ébène en soi, mais... On va juste éliminer la menace. Ce sera très bien. Je n'ai pas besoin de passer l'ébène. J'ai juste à sécuriser de ne pas perdre de perso. Enfin, encore, je dis ça. J'ai les réflexes tournois maintenant, mais en fait, on s'en fout que je perdrais perso. Ça ne change que d'elle. Ok, bon, bah écoutez, je n'en suis pas trop mal sorti. J'étais quand même pas hyper serein quand j'ai vu ce que ma mille sera mon orbi, là, mais... Au final, ça passe. Plutôt correctement. Bon, j'aurais pu jouer le plus propre, c'est la reprise. Steamer de poux, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus broken, quoi. Hop là. Viens casser l'ivoire. Ah bah super. Je fais un move propre avec le Xel, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ok, en vrai, je suis bien sur le combat, on n'est pas obligé de partir tout de suite, non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était sympa, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.